coucou tout le monde c'est stèle je suis super heureuse de vous retrouver en cette belle matinée de début d'année scolaire donc nous sommes début septembre et je viens de réceptionner un énorme colis je n'ai rien commandé je vous le jure mais ça faisait un petit moment que c'était en cours ça a pris du retard et j'ai reçu à ma grande surprise un message comme quoi l'étoile est arrivé donc je vais vous parler pendant cette vidéo de la collaboration que j'ai avec cara toi art j'ai eu l'immense honneur et surprise d'avoir été sélectionnés pour pouvoir vous présenter en avant première une toile de nouvelle collection en fait il va y avoir deux toiles deux toiles de vidéo pour deux nouvelles collections sincèrement je j'ai été vraiment extrêmement touché qu'il m'est contacté pour que je puisse vous présenter ces toiles là donc j'ai dû sélectionner une toile dans chacune des deux collections et aujourd'hui je vais vous parler de la collection qui sort aujourd'hui donc le 22 septembre puisque la vidéo vous ne la verrez que ce jour là et cette collection elle s'appelle montales donc je vais vous montrer ici en images les trois images de la collection et moi je vais vous en présenter une sur les trois donc alors vous m'excuserez on est dimanche forcément je tourne et on joue autour de moi donc je vous montre une des je vous présente une des images avec toutes les nouveautés donc je vais vous expliquer tout au long de cette présentation les nouveautés sur la boîte et je vous montre ça tout le suite l'autre vous la verrez bientôt voilà donc vous recevez le kit comme ceci hop donc toujours dans leur beau carton bien protégé voilà donc ici nous avons la boîte avec le slogan de carapun art let's pleasure begin voilà ensuite à plein donc donc derrière vous avez le contenu de la boîte qui est détaillé donc la toile les diamants le le style est la barquette et la colle hop si je vous montre pas et la colle voilà donc tout est écrit en anglais et en allemand les instructions donc sur le côté de la la boîte vous avez toute la description de comment réaliser le diamant de painting voilà comme quoi c'est une activité relaxante et que pour toute question vous pouvez aller directement les poser sur le site de carapun art donc voilà sur la là mais je vous le montre pas vous allez le voir après vous avez de l'autre côté l'image de la toile ainsi que le nom je vais vous montrer comme ça donc là vous avez voilà la référence de la toile le nom de la toile et ses dimensions ainsi que le code par donc vous savez que la toile s'appelle moon et qu'elle mesure 55 par 55 cm donc la grande nouveauté chez carapun art la grande nouveauté c'est que aujourd'hui les tool kit ne sont plus inclus dans les toiles d'artistes parce que je ne voulais pas repréciser mais pour les nouveaux qui sont arrivants sur la chaîne je vous représente rapidement carapun art donc carapun art est une société familiale allemande créée en 2020 suite au confinement qui travaille qui collabore avec les artistes mais qui propose également une gamme entrée de gamme que moi j'ai testé dans le cadre d'une collaboration avec eux sur la chaîne vous pouvez vous pourrez retrouver vous pourrez retrouver toutes les vidéos parlant de cette toile enfin de cette toile plutôt sur la chaîne je vous mettrai éventuellement les liens en barre d'infos vous retrouverez également les liens vers la toile vers la collection vers le site et de toute façon deuxième partie on ira faire un petit tour sur le site que je vous montre deux trois petites nouveauté que vous pouvez trouver sur le site voilà donc en fait carapun art part du principe que les personnes qui achètent des toiles d'artistes sont des personnes expérimentées donc pour eux ces personnes là sont équipées ayant ce qu'il faut pour pour diamanté correctement donc ils ne d'office à partir de maintenant en fait ils ne mettront plus tout le kit de base si vous souhaitez un tout le kit il faut demander à ce qu'ils soient rajoutés en fait ils ont pris le parti de d'enlever tous les tout le kit dès l'origine dans les boîtes pour qu'ils n'aient pas à ouvrir ce que vous avez vu elle a été scellée ma boîte qu'ils aient pas à l'ouvrir pour enlever le tout le kit pour les personnes qui ne veulent pas le tout le kit donc ils ont décidé de faire l'inverse pourquoi parce qu'ils se sont rendu compte que beaucoup de personnes jetaient les tout le kit parce qu'ils sont équipés et qu'ils n'en ont pas besoin et du coup c'est un gain de poids c'est un gain de plastique il ya une mesure écologique économique voilà et du coup ça réduit les coûts pour eux et donc pour nous on s'y retrouve aussi dans les prix des toiles donc je vous montrerai sur le site on va aller faire un tour comment vous faites pour sélectionner avec ou sans tout le kit au niveau des toiles d'artistes je vous rappelle également que cara.art travaille avec des diamants en résine qu'est ce que je peux vous dire d'autre et alors vous pouvez également sélectionner diamant rond diamant carré pour certaines toiles attention je précise bien pour certaines toiles d'artistes donc là ça y est je n'ai plus rien donc la toile arrive comme ceci voilà dans un petit sachet avec la référence de la toile je sais qu'il ya des nouveautés au niveau des toiles comme vous l'avez joli dit nous n'avons pas de tout le kit nous avons une feuille de route nous avons un petit washi tape donc washi tape au nom du site voilà avec le logo donc vraiment avec une belle quantité on a de quoi largement faire le tour de notre toile voilà alors attendez que je regarde au niveau cadrage pourquoi voilà donc donc dans notre kit nous avons le washi tape avec le logo et le nom du site voilà nous avons une feuille de route je vous en parle tout de suite derrière alors nous avons donc ici nos couleurs ils sont en sachets refermables voilà mais on va aller les voir et la feuille de route qui est ici avec petite nouveauté nous avons ici les comment dire la légende est en fait des tâches à de symbole par symbole voilà autocollante donc avec le numéro de la couleur le symbole et la référence si je vous montre pas bien et la référence dmc donc ici nous sommes sur une toile avec 62 couleurs dont 7 ab donc voyez un petit peu la légende qui est détachable ici et autocollante je vous montre la je vous montre l'image et après on va sur le détail de tout ce qu'il y a alors la toile petite nouveauté elle a un mando tout doux vraiment super lisse tout doux les bords sont enclés et piqués ce qui évite que la toile s'effiloche voilà voyez là elle se remet tranquillement en position donc il faut la laisser à plat le temps qu'elle reprenne sa forme voilà donc c'est les endos vraiment hyper doux hyper agréable donc l'image la voici hop est-ce que vous la voyez en entier elle est voilà voilà là vous la voyez en entier donc l'image la voici c'est moon qui est donc une image de l'artiste il y a un gros cela va que du cause du cause va et donc elle fait partie de la collection montales donc en bas de la toile parce que vous ne le voyez pas vous avez l'image le titre le nom de l'artiste la référence la taille ici nous avons le site et de l'autre côté hop nous avons un petit code qui vous permet d'avoir 10% voilà en haut de la toile je vous montre nous avons le slogan du site donc let the pleasure begin on a une toile complète entièrement pailleté je sais pas si vous allez le voir à la caméra voilà mais sa brillance magnifique nous avons le nom du site et nous avons la légende donc à droite et à gauche de la toile donc c'est une toile qui fait 55 par 55 c'est un carré et j'ai trouvé l'image absolument magnifique je sais pas ce que vous en pensez mais cette image est juste splendide voilà vraiment les autres sont très belles je vous remets ici l'image avec les trois toiles de cette collection elles sont toutes superbe après il fallait faire un choix et voilà j'ai craqué sur celle ci nous allons allons nous allons faire le tour des couleurs ensuite on regardera de nouveau la toile pour voir où sont positionnés les abbés alors je retourne ma feuille de route donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure elle est autocollante cette partie là avec l'image le nom de l'artiste le nom de la toile sa taille hop et la référence avec une image d'une taille vraiment correcte pour mettre dans le cahier de suivi voilà qui est également autocollante et il y a des petits autocollants supplémentaires pour les personnes qui le souhaitent voilà donc ça c'est la nouveauté le fait que la feuille de route soit autocollante et que les symboles soient détachables à l'unité en fait vraiment ça c'est tout nouveau et c'est uniquement sur les toiles d'artiste voilà donc nous avons 62 couleurs dont cet habit voilà j'ouvre ça je reviens alors comme vous avez pu le voir sur le sachet on a la référence donc cette toile est en diamant rond vous ne pouvez pas sélectionner rond ou carré sur cette toile voilà il y a une toile par collection sur laquelle vous pouvez sélectionner rond ou carré pour celle-ci c'est je ne sais pas quelle hop pour celle-ci c'est la sun and moon donc celle avec la lune et le soleil en jeune fille voilà qui est où vous pouvez choisir rond ou carré voilà sinon sur les autres vous ne pouvez pas choisir la taille et vous ne pouvez pas choisir le type de diamant voilà c'est un choix qu'ils ont fait il y a quelques temps pour pouvoir étendre en fait leur gamme plus facilement puisqu'ils sont sur des créations manuelles et que ça prend énormément de temps et que nous n'avons pas le même layout entre un rond et un carré donc ça fait en fait ça oblige à faire deux layout à chaque fois donc c'est un choix ce qu'ils ont fait après que ce soit rond ou carré ça ne me dérange pas chikara.art les deux sont absolument absolument superbe à faire donc je veux dire il n'y a pas voilà je m'en moque un petit peu donc on a une belle gamme de couleurs sincèrement avec des belles quantités je vous montre en termes de qualité voyez je veux dire voilà les endos ils sont nickel il peut y avoir du déchet enfin je veux dire il faut arrêter de croire qu'il n'y a absolument jamais de déchets il peut y en avoir parce qu'il peut y avoir un petit défaut de calibrage une fin de résine qui fait que alors il est vrai que sur les diamants en résine on a moins de déchets puisque on n'est pas sur le même type de fabrication mais enfin franchement quand on voit là c'est absolument magnifique pour les abbés donc on a un abbé on va aller regarder après où ils vont un abbé rose donc 601 qui est un rose fuchsia qui est absolument magnifique donc abbé je vous rappelle aurore boréale donc en fait il y a sur la résine une couche de vernis comment de vernis oh irisé un petit peu ou effet un peu nacré qui permet d'avoir ces reflets multiples sur les couleurs voilà regardez ici ce magnifique rose pâle voilà qui est absolument superbe 819 hein ma couleur chouchoute voilà là on est sur un 820 donc un bleu très foncé qui est absolument superbe également là on est sur un jaune ce qui m'aime plus moi dans cette toile bon j'ai vraiment craqué j'ai pas cherché plus loin non plus enfin voilà j'y suis allée au coup de coeur là pour sélectionner c'était vraiment celle qui me tapait à l'oeil et puis je pense que c'est celle aussi qui me correspond le plus voilà c'est justement le fait qu'il y ait cette multitude de couleurs donc là c'était le 30 78 c'est pareil c'est un jaune très clair qui est absolument magnifique qui fait partie de mes couleurs chouchoutes et leur blanc il est absolument magnifique quoi voilà voilà le blanc AB est sublime et vous voyez les AB en termes de qualité sont pareil donc on va hop je vais ranger ça on va retourner la toile et regarder ensemble où se situent les AB alors on se retrouve face à l'image voilà et on va regarder ensemble où sont placés les AB alors petite information ça faisait depuis la dernière collaboration que j'avais eu avec eux je me posais la question de savoir pour la garantie des toiles puisque vous savez Diamant Art Club garantit ses toiles à vie mais pour qu'elle soit prise en garantie il faut que les toiles répondent à plusieurs critères donc c'est à dire que le contour ne doit être ni coupé ni peint ni modifié et que la toile doit être faite telle que Diamant Art Club l'a dessiné en fait donc voilà on est quand même nombreux à découper nos toiles n'est ce pas pour pouvoir les mettre en cadre et du coup ben voilà ceux qui ne sont pas au courant le truc peut sauter j'ai posé la question à Cara.art parce que j'avais pas trouvé l'information par rapport à ça j'ai énormément apprécié leur réponse c'est à dire que il n'y a pas ils ne garantissent pas leur toile ils partent du principe que ils ont une relation de confiance avec leurs clients et que ben voilà tout se fait dans la discussion et l'échange quel que soit le hop hop là décidément tout se fait dans l'échange et la discussion et du coup voilà c'est ça qui fait la garantie donc surtout surtout si vous avez un problème avec votre toile n'hésitez pas à les contacter parce que franchement déjà d'une ils répondent extrêmement vite même en France vous pouvez parler français si vous connaissez pas l'anglais ni l'allemand puisque il y a des correspondants en français moi j'ai fait tous mes échanges en français enfin voilà et ils sont adorables ils sont à l'écoute vous le savez lors de la revue sur ma première collaboration avec eux enfin sur ma collaboration avec eux je vous avais dit que voilà l'échange avait été vraiment top et voilà c'est toujours le cas j'ai franchement rien à dire par rapport à ça alors je vous ai pas montré pour la toile les symboles alors on est sur des symboles chiffres, lettres avec des symboles donc lettres majuscules plus quelques symboles qui sont relativement simples à lire et à reproduire alors peut-être éventuellement celui-ci qui est un petit peu plus complexe à lire mais sinon pour le reste rien de particulier on a donc là je sais pas est-ce qu'il va focuser ouais voyez là sur la toile c'est bien net pas de soucis que ce soit dans les zones foncées ou dans les zones claires on va faire un petit peu plus lourd voyez franchement rien à dire ça va être du plaisir donc au niveau des ab on va les prendre dans l'ordre donc le 601 ab celui-ci le rose foncé donc c'est la référence 56 qui est ici c'est ce symbole là alors voyez il y en a un petit peu bah non vous voyez rien du coup hop il y en a un petit peu dans la vague là voilà voilà il y en a un petit peu là euh par ci par là voilà là ça redescend là voilà là il y en a un petit peu là ensuite ouais là il y en a voilà un petit peu et pas sur toutes les zones un peu rose foncée là vous voyez donc voilà un là dans tout le monde au là est-ce que j'en ai j'en ai ici donc voilà à chaque fois c'est un deux un deux par ci par là vraiment là j'en ai pas mal là dans cette zone là dans cette zone là donc euh ouais c'est top voilà il y en a vraiment en petite quantité un petit peu par ci un petit peu par là hop donc vraiment super ensuite le 602 un rose un petit peu plus clair voilà euh le 602 et ben ça va être la même chose hein ça va être voilà là c'est le petit symbole tchèque vous savez euh donc là il y en a il y en a il y en a ici on en a là là ça va être magnifique là le l'espèce de euh comment d'écharpe euh d'écharpe d'écharpe stellaire ouais on en a là là ouais voilà on retrouve dans les mêmes zones que le rose foncée ensuite le rose pâle le 819 voilà qui est une de mes couleurs chouchoutes euh c'est le J alors le J on le retrouve où le J je craignais qu'il y en ait dans la peau mais là on en a là voilà voilà là ça va être dans l'effet lumineux ici là voilà là est-ce qu'on en a ils en ont pas mis dans la peau donc ça c'est top euh ensuite on en a voilà donc ça va être plutôt voilà dans ces zones là a priori voilà ça va être voilà ça va être cette zone là là je pense qu'il doit y en avoir là aussi il y en a un peu là voilà ça va être des petits points lumineux donc ça va être sympa ensuite on a le bleu foncé donc c'est l'étoile donc le 820 ici donc là ça va être l'étoile et l'étoile on va la trouver donc c'est alors un petit peu là moi c'est ce que je pensais c'est dans les cheveux ouais c'est ça donc ça va être des reflets dans les cheveux vous voyez dans les zones un petit peu plus bleu foncé là voilà il y en a là là voilà toutes ces mèches là il y a un petit peu de AB bleu foncé ensuite on a le jaune 963 ici hop tu veux bien focuser merci alors le jour 973 pardon donc c'est le R donc le R et ben on a les étoiles là qui sont dans ces joues et on a la lune ici voilà donc les étoiles et la lune vont briller de nil feu parce que je pense que ça va être complété par le 3078 qui est ici et qui correspond au symbole dollar alors voilà c'est ça alors le symbole dollar on va le retrouver là donc c'est pareil on va le retrouver dans les reflets lumineux en fait dans tout ce qui va être lumineux ah on en a un petit peu dans la peau d'accord oui donc c'est la lune la lune qui se reflète ok donc c'est le reflet de lune là qui va être en AB ok ça va être beau ça va être magnifique oh là là ils ont fait une une répartition des AB top on en a là on en a un petit peu par là voilà on en a pas et là ces zones là qui sont plus jaunes et ben on va avoir un petit peu de AB ok alors j'ai l'impression qu'il n'y en a pas dans le visage non il n'y en a pas dans le visage mais voyez là sur le corps là c'est cette partie là et cette partie là et si je ne me trompe pas ouais il y en a un petit peu là aussi donc tout ce qui va être reflet de la lune ça va être vraiment magnifique et donc après le dernier donc le blanc le 5200 donc qui est vraiment un blanc blanc c'est le blanc pur et là c'est le haut le 0 donc le haut barré donc on en a là voilà donc qui va rejoindre le 58 donc en fait on va voir ces deux couleurs là qui vont être associés ensemble là comme des petites étoiles là pareil là pareil voilà on va retrouver là les reflets plus clairs voilà tout ça ça va être du AB ça va être sublime vraiment sublime j'ai hâte donc on a une très belle répartition je trouve au niveau des AB franchement je pense que le rendu final va être absolument sublime sincèrement j'aurais fait la même chose c'est à dire faire ressortir un petit peu les cheveux faire ressortir le reflet de la lune la lune et les étoiles et puis ensuite le châle enfin l'espèce d'écharpe stellaire qui entoure la jeune fille ouais vraiment top rien à dire donc le plastique est très épais et de très très bonne qualité vous voyez quand je le manipule il ne se froisse pas il ne s'abîme pas il reste beau et propre donc ça c'est vraiment très très agréable parce qu'il n'y a rien de tel qu'un plastique qui se froisse pour créer abîmer la toile et la colle voilà donc la colle bien sûr est une colle de très bonne qualité et j'ai vu qu'il y avait très peu de débord donc ouais non j'ai hâte 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 de la commencer donc vous elle va sortir le 22 septembre la vidéo et la toile sera disponible dès cet instant là sur le site moi je vais vous montrer tout de suite sur le site comment vous pouvez sélectionner si vous voulez qu'on ajoute un toolkit ou non et également pour les toiles où l'on peut choisir rond ou carré vous montrer comment ça fonctionne voilà je trouve que c'est mieux quand on voit donc je vais vous montrer ça tout de suite vous pouvez vous trouver également donc en barre d'infos vous allez retrouver le lien vers la toile vers la collection vers le site et vous avez également accès au lien qui vous permet donc d'obtenir 10% de remise sur toutes vos commandes il n'y a pas de il n'y a pas de nombre de commandes ou de premier ou de création de compte ou quoi que ce soit toutes vos commandes donc c'est soit vous passez par le lien soit vous utilisez le code que vous trouvez en barre d'infos voilà et donc là on est sur un lien d'affiliation donc c'est à dire que j'ai une rémunération qui correspond à 10% du montant de votre commande et ces 10% me sont rétribués et vont me permettre parce que là j'ai atteint le montant nécessaire et je tiens à vous remercier tous donc en début d'année je vais faire une commande sur kara.art sur des toiles entrée de gamme pour voir si les évolutions qu'ils m'avaient dites mettre en place sont vraiment mises en place ou pas voilà comme je vous l'avais promis donc cet argent me sert à recommander des toiles sur le site lui-même et pourquoi pas vous en faire gagner une autre comme je l'ai déjà fait lors d'un concours pourquoi pas voilà donc je vous retrouve tout de suite face à l'écran et de toute façon vous allez retrouver cette image en cours de réalisation et je pense que je vais l'entamer début octobre puisqu'elle sera dans le terme octobre rose donc ce sera vraiment le top voilà à tout de suite nous revoici donc sur le site kara.art pour que je vous montre comment faire pour sélectionner le toolkit lorsque vous êtes sur les nouvelles toiles d'artistes comme je vous l'ai expliqué je ne peux pas le faire avec les toiles de la collection que je vous ai montré étant donné qu'à l'heure où je vous filme la vidéo elles ne sont pas encore parues nous allons prendre pour vous montrer la toile de Jasmine Beckett Griffith Captain Molly Morgan étant donné que je sais que cette toile fait partie des dernières collections arrivées donc nous avons un descriptif de la toile le nom la taille le nombre de AB le nombre de couleurs c'est précisé outil sans trousse à outils donc sans toolkit voilà c'est bien précisé et si vous descendez voilà c'est ensuite marqué que l'on peut acheter l'ensemble toile plus tout le kit à 66,98 euros au lieu de 63,99 euros si on ne prend que la toile donc il suffit de faire acheter un ensemble voilà donc là si je vais dans mon panier je vois la toile Jasmine Beckett Griffith Captain Molly Morgan plus le toolkit qui sont indiqués voilà donc c'est aussi simple que ça au niveau des nouvelles toiles si vous voulez ajouter les toolkit vous allez retrouver comme d'habitude toutes les informations en barre d'informations les liens vers les toiles la boutique vers les codes les codes de réduction également qui vous donnent droit donc à 10% sur toutes vos commandes voilà les réseaux sociaux etc donc de toute façon on se retrouve très vite sur cette toile pour diamanter en papotant et vous montrer l'évolution au fur et à mesure sur les réseaux sociaux voilà sur ce je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bonne création à tous on se retrouve à bientôt on se retrouve Sous-titrage FR ?